Bonjour à toi chers spectateurs, et donc parlons de Enragé de Eric Anezot, le remake donc de Kani Alabiati. L'histoire c'est celle de 4 braqueurs qui après avoir cambriolé une banque au Canada, vont se barrer, tomber en panne, perdre un de leurs collègues, et vont arrêter une femme, un père et sa fille pour leur demander de les emmener en dehors du pays. Oui, exactement le même scénario que Kani Alabiati, ou en tout cas le même pitch, parce que Enragé est totalement différent du film de Mario Bava. Il y a quasiment presque aucune comparaison à avoir entre les deux films, dans le sens où ils se ressemblent à peine. L'histoire est la même, ok, on va dire au niveau du nombre de personnages et du contexte, c'est à dire l'évasion avec la voiture du père, mais sinon, à part le twist de fin et le pitch de base, les deux films n'ont rien à voir. Ils ne sont pas du tout similaires quant à leurs ambitions, quant à leurs idées et quant à leur manière de faire. C'est assez impressionnant, mais Enragé a réussi à exploser le film de Mario Bava, et à lui donner une parabole presque métaphysique de tout son long. Et surtout, niveau ambition stylistique, on est à milieu du film de Bava. On est beaucoup plus ambitieux du côté du film d'Eric Anezot, dans le sens où il y a un vrai travail d'esthétique de genre. On est vraiment sur du cinéma de genre, on n'est pas uniquement sur du film simple. C'est-à-dire qu'il est dans cette veine de polars qui n'ont pas envie de ressembler à du Olivier Marshall. Ils ont vraiment envie de se créer une identité propre. Un peu à l'image d'Antigone qui s'inspirait des polars comiques à l'américaine. Là, on est typiquement là-dedans. Enragé, c'est ça. C'est un film qui est hargneux, qui est violent, qui est intense et qui est différent. Tout simplement. Différent déjà dans son scénario, écrit par trois mecs. Alors, Benjamin Râteau, Eric Anezot et un petit dernier qui se nomme Yannick Daan. Un espèce de pile électrique plus connu pour diriger l'OP Frisson sur Ciné Frisson. Et également connu pour avoir réalisé La Horde en compagnie de Benjamin Rocher. Et ben punaise, ces trois scénaristes-là ont fait un travail de dingue. Le film est ultra immersif et est putain d'intelligent dans sa manière de faire. C'est absolument dingue. Mais l'ensemble est ultra dynamique. L'ensemble est ultra jouissif. L'ensemble est ultra réfléchi. Oui, il y a des longueurs et oui, il y a des petits moments qu'on n'arrive pas vraiment à cerner parce qu'on les trouve un petit peu trop métaphysiques. Mais l'idée est là, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. La narration est équilibrée. Les personnages sont creusés. Et punaise, il y a une idée qui est vraiment très très bien. C'est d'avoir un point de vue. Un point de vue plus important, celui de Sabir. Le chef, on va dire, entre guillemets, des horakers. C'est lui qui est le plus important. Ce qui fait que résultat, on a un ressenti plus poussé au niveau de l'immersion. Contrairement au film de Bava qui avait vraiment tendance à équilibrer les points de vue entre tous les personnages. Là, on est vraiment sur le point de vue de Sabir. On le suit vraiment, lui en particulier. Et c'est ça qui est intelligent parce que c'est ce qui manquait au film de Bava. C'est-à-dire un vrai pilier émotionnel et au niveau du ressenti du spectateur. Là, on l'a. Et puis punaise, tous les personnages sont réfléchis. Tous les personnages sont plus poussés. Parce que, contrairement au film de Bava, Anezo, Daan et Rato ont eu l'idée d'allonger un petit peu la séquence d'intro où ils essayent de s'enfuir et où ils cherchent un moyen de se barrer. Et donc, ça permet de comprendre un petit peu tous les personnages. C'est très con, mais ça permet tout simplement de voir que Manu, c'est un mec qui est instable et qui n'a pas envie de se confronter à la violence. Ça permet de voir que 32, c'est un mec qui a très, très envie, lui, au contraire, de se fronter à la violence et tout de suite de sortir les flingues. Ça montre que le chef, il a du mal à diriger son groupe. Ça montre que c'est bien Sabir qui dirige le groupe. Voilà, c'est des toutes petites idées, mais ça permet de les développer au fil d'un récit. Et vraiment, ça ressort complètement à la fin du film. On ressort vraiment avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a vu des vrais personnages se développer face caméra. Et au-delà de ça, il y a la mise en scène de Eric Anzo. La mise en scène, elle est folle, quoi. Elle est juste folle. Il y a un travail des lumières. Enfin, c'est dingue, quoi. Typiquement, on est dans cette même vague de cinéastes comme Benjamin Rocher, comme Yannick Daan. C'est des mecs qui ont du style. C'est des mecs qui ont de l'esthétisme. C'est des mecs qui ont de la gueule au niveau du graphisme de leur film. Enfin, putain, il y a des éclairages dans Enragé qui sont absolument magnifiques, quoi. Il y a un éclairage avec un feu rouge à plusieurs moments. C'est dingue. Et puis, il y a un plan à un moment qui est dans la voiture qui recule tout doucement, qui montre tous les personnages. Et puis, ça ressort du pare-brise avant. Et puis, ça les montre tous. Il y a des éclairages rouges qui sont balancés au pied des personnages de Sabir. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est juste fou. Il y a des putains d'idées comme ça tout au long du film. Il y a des plans qui sont excellents. L'un des premiers plans où on découvre quasiment tous les personnages dans un seul cadre, c'est un plan dans un supermarché quand les quatre braqueurs essaient de se fondre dans la masse. C'est un plan séquence. Ça part des personnages qui se divisent. Puis, on va en suivre deux. Puis, là, on va récupérer la fille. Puis, on va la suivre. Puis, on va récupérer Sabir et Manu. Enfin, c'est dingue. Et il y a des putains d'idées comme ça. Il y a un moment, il y a une scène. C'est très con. C'est dans des chiottes. Où il y a le personnage du père et le personnage de Sabir qui se retrouvent. Et bien, cette séquence-là, il y a une putain de bonne idée. Pour créer de l'attention et pour créer un aspect malsain et glauque dans l'ambiance, c'est qu'il y a un minuteur au niveau de l'éclairage. Et que quand le minuteur s'arrête, la pièce devienne complètement rouge quasiment. On se sent mal. On ne se sent pas bien. On se demande qu'est-ce qui peut se passer. C'est du rouge sang, donc il pourrait très bien tuer quelqu'un. C'est extraordinaire. Ça marche super bien. C'est ultra dynamique. Et ça permet de donner un vrai cachet à l'image. Et ce cachet, on l'a plein de fois. Après, il y a un côté métaphysique dans la mise en scène d'Eric Hanzo. Ce côté métaphysique, il se ressent notamment par le personnage... Qui a un oeil greffé sur la main. Particulier, mais... Ce personnage-là, il est étrange. Il dégage quelque chose. C'est intéressant. Et puis, ce personnage-là, en plus, il fait peur. Il fait littéralement peur. Parce qu'il représente vraiment cette folie poussée à son extrême. C'est-à-dire cette folie complètement inconsciente de l'instant. Cette folie qui a une seule envie, c'est de se barrer avec le fric et de laisser son équipe derrière. Ce personnage-là est exceptionnel et vous le verrez, de toute façon, il va vous transcender. Et puis, de toute façon, dans toute l'idée du film, il y a un putain de truc. Et puis, quand il arrive, le twist de fin, c'est exceptionnel. Enfin, tout marche. Au niveau du casting, forcément, on retient surtout Guillaume Guix, qui implante donc le personnage de Sabir. Et Lambert Wilson, qui sont les deux acteurs principaux. Virginie Ledoyen, heureusement, Eric Anzo, il a eu la très bonne idée de ne pas la faire trop jeu. Parce que Virginie Ledoyen, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup surjouer et à beaucoup caricaturer ses personnages. Là, elle est très en retrait, donc ça marche bien. François Arnaud est superbe. Franck Gastonbide est génial. Et en petit caméo au tout début de film, Laurent Lucas est excellent. Vraiment excellent. Mais la vraie révélation du film, c'est Guillaume Guix. Ce mec-là est exceptionnel. Il transcende tout le long-métrage. Il a tombé par terre. C'est un acteur de génie. Il ira très, très loin. Il est parfait dans le film et on ne retient quasiment que lui à la fin du long-métrage tellement il est génial. Donc voilà. Enragé est un putain d'objet esthétique absolument grandiose. Il est un film dynamique. Il est un film cool. Il est un film beau. Il est un film avec plein d'idées à la seconde. Un petit peu long et un petit peu trop métaphysique. Mais voilà, il y a trop de bonnes idées pour ne pas retenir uniquement que Enragé de Eric Anzo est un très bon film, un excellent polar de genre et à voir en salle absolument. A plus.